Et est-ce que justement, puisque vous trouvez ça beau mais en même temps triste et que peut-être parfois vous avez des regrets, est-ce que parfois le destin d'un personnage vous peine tellement, sa mort vous peine tellement, tu viens d'en parler un peu Adrien, avec l'idée de peut-être ressusciter des personnages morts, est-ce que vous infléchissez son destin, est-ce que vous dites non mais là franchement ça va trop loin, lui je peux pas le tuer et je change d'orientation. Ça peut arriver, la geste du 6ème royaume, il y avait, comme si bizarre que ça puisse pas être, plus de personnages qui devaient mourir que ce qui s'est vraiment passé, il y en a déjà un stock. Mais il y en a certains que j'ai épargnés en me disant, alors soit c'était pour des raisons bassement commerciales, genre je ferais une suite, soit c'était parce que je m'étais trop attaché en me disant, non lui j'ai vraiment pas envie qu'il claque. Mais du coup forcément s'il y en a un qui survivre, il y en a un qui meurt. Il y a un compte minimum. Ah oui, il y a un compte minimum, si lui il survit, on va dire que celui-là coté, il va claquer. On le dit pas parce que c'est notre cuisine interne, mais quand on signe un contrat avec un éditeur, on a les quotas, si tu veux, c'est un truc. Puis le prix du bouquin dépend directement du nombre de gens qui meurent. Donc si les personnages meurent, plaignez-vous aux éditeurs, plutôt. Si je suis pas publié dans la même maison d'édition, vous saurez pourquoi. C'est pour ça que Harry Potter et d'ailleurs tous ses grands bouquins, il y a de plus en plus des personnages qui meurent, c'est à cause de ça d'ailleurs. Ça coûte de plus en plus cher. C'est comme Martin. Oui voilà, comme Martin. Il y a de plus en plus aussi. Mais c'est son éditeur qui le force. En fait c'est pas sa faute. Ça n'a rien à voir avec lui. On est des victimes. Alors moi je précise quand même que je dirige une collection. Attends, c'est toi qui les oblige. Non, parce que justement, j'allais dire le contraire. Moi, je fais pareil un peu strip d'auteur et de bêta lecture pour les collègues. Alors moi j'ai tendance à sauver les personnages. Souvent, des fois je reçois un manuscrit et puis à la fin le personnage meurt. Et puis je me dis, oh là là quand même. Alors la dernière fois j'ai sorti à une autrice, je lui fais, oui alors à la fin, oui bon elle a fait une bêtise, d'accord, mais tu la tues. Je trouve que ça fait un petit peu républicain. Du coup elle a changé sa fin. Et j'ai souvent sauvé des personnages, en particulier chez Christophe Arleston, où dans leur poste des étoiles, à la fin j'ai sauvé plusieurs personnages qui devaient mourir. Voilà, donc quand même, je suis une héroïne. Puis il faut savoir par exemple que quand un personnage est mort, c'est embêtant pour le merchandising par exemple. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais McDonald's qui va mettre sa tronche sur un verre, et donc vous ne gagnerez pas d'argent avec. Donc il faut essayer d'en garder quand même un certain nombre, au moins pour qu'ils apparaissent sur les trucs de merchandising, et qu'on gagne plein d'argent. Parce que sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Vous n'avez personne qui fait des statuettes Star Wars, de tous les pilotes inconnus qui sont morts à l'attentant des toiles. Donc ça ne sert à rien, il faut quand même en garder quelques-uns. Sinon, on ne gagnait pas de fric. Il faut tenir compte des réalités économiques. La cruauté, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des réalités économiques. Le rebelle mort ne vend pas, c'est ça ? Le rebelle mort ne vend pas. Mais parfois, il y a des personnages, on n'a pas le choix. Il faut qu'ils craignent. Parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils n'incarnent rien de positif. Non, j'aime souvent plus quand ils sont gentils et qu'il faut... La gentillesse ne paye pas, si vous voulez survivre, soyez plutôt méchants. Ou alors il faut avoir un chien. En général, le chien survit, donc il faut rester avec le chien. Il y a une limite pour ça. Je vais parler des animaux. Mais attend, toute plaisanterie mise à part, quand même. Essayons de dire un truc un peu sérieux. On est des écrivains, donc on est des gens pour qui la réalité, c'est ce que l'on est capable de dire. C'est une chose assez frappante, comme le narrateur. Nous sommes les narrateurs de la réalité, de la nôtre d'abord. Je sais que personnellement, ce que je vis n'existe que quand je suis capable de le raconter. Et aussi parce que lorsqu'on écrit une histoire, à l'intérieur de cette histoire, des règles se mettent en place. Il y a des personnages qui débarquent dans une histoire avec une pulsion de mort. Et mon boulot, c'est quelquefois aussi de leur dire, d'accord, je vais mourir, ok, mais essaye de tenir le plus longtemps possible. Il y a des choses qui vont... des mécanismes qui vont se mettre en place, des tremblements de terre qui vont apparaître, des choses absolument épouvantables, qui font partie de, je dirais, de l'ADN même de cette histoire. Et la seule chose qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que ça, on le comprend, on l'accepte, et on a accepté de se mettre à ce service-là. Tout au moins, moi, c'est comme ça que je le ressens. Qu'on le fasse souvent en un synopsis, qu'on le fasse en improvisant, que notre inconscient nous pilote, ou qu'au contraire, qu'on soit extrêmement strict, rigoureux, on prévente tout ça, la méthode n'a pas d'importance. Mais en tout cas, on a une vision de cette réalité narrative qui est une sur-réalité, qui est la réalité qu'on partage avec vous, dans laquelle il y a des règles. Et ces règles-là, qu'on le veuille ou non, on les connaît, on les comprend, et on est amené à les accepter. Et d'une certaine manière, on dit le monde. On écrit le monde, on dit le monde. Et le monde, les relations entre les gens, les choses qui poussent telle ou telle personne à commettre ou à agir de telle ou telle manière, sont souvent cruels. Sont souvent poussées par un instinct de survie, par des préjugés, une ignorance, qui font que leur réaction ne sera pas forcément très gentille. Mais en même temps, ça fait partie de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous créons, les uns et les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut trouver dans vos romans qui serait du domaine de la cruauté maîtrisée ? Une cruauté qui la rendrait acceptable ? Ou bien est-ce que la cruauté, c'est toujours moralement répréhensible ? Est-ce que vous vous situez au niveau de la morale ? Ou pas, justement ? Est-ce que quand vous faites subir des choses incroyables à vos personnages, ou que votre histoire va vers des choses un peu extrêmes, est-ce que vous vous fixez une limite morale ? Ou est-ce que la cruauté est maîtrisée ? Tu parlais d'une tyranne qui ne peut pas faire autrement que d'être tyrannique. Est-ce que c'est acceptable à un moment ? Alors, mon bouquin est sur le thème du compromis moral. Donc après, c'est un petit peu le lecteur qui décide. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Que tu n'exprimes pas complètement dans le roman ? C'est-à-dire qu'en fait, moi j'allais dire le thème du sacrifice. Donc le principe, c'est que si quelqu'un, un personnage, on va dire positif, est amené soit à mourir, soit à faire des choses répréhensibles, il le fait au nom du sacrifice de sa propre humanité. C'est-à-dire que grosso modo, il met les mains dans la merde parce qu'il faut le faire, et qu'il faut quelqu'un d'assez fort pour le faire et pour mener la bataille jusqu'au bout. Et généralement, quand je tue un personnage, enfin, je tue parfois des personnages qui sont vraiment entièrement négatifs, mais les personnages entièrement négatifs, je pense, dans tous les romans, sont quand même très rares. Et quand je tue un personnage positif, généralement, c'est plutôt lui qui a décidé de mourir. La vraie cruauté, elle est peut-être là. C'est-à-dire que c'est pour qu'un idéaliste se monte sur ses épaules et sur son travail, sur ses efforts et sur tous les sacrifices de sa propre humanité qu'il a dû faire que finalement, il arrive au bout de sa vie, au bout de son sacrifice. Oui, il y a des personnages qui, quelque part, choisissent une certaine cruauté. dans leur choix de vie. Envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes. J'ai une scientifique fée qui accepte que son compagnon la quitte pour réaliser son rêve. Mais elle, elle en crève. Et parce que c'est pas son humanité qu'elle perd, c'est sa féérie. Parce qu'elle a été contaminée par une certaine humanité et que cette humanité l'a quittée. mais elle a accepté ça. Elle a décidé de rester. Elle a décidé qu'elle avait d'autres choses à faire et que lui devait aller jusqu'au bout de son rêve. Merci.